Ah vous partez ? Non frérot, on va maintenant. Ah t'y vas frère ? C'était excellent. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ? Mehdi m'a harcelé, 24h sur 24, au téléphone. Ah non, c'est Mehdi. Non, non. J'étais au téléphone il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Salut, on va bientôt. J'en profite. Félicitations à toute l'équipe. C'était vraiment très bien. C'est plaisir de voir du cinéma qui est pas politiquement correct. Donc c'était vraiment super. C'est rare d'aborder ce genre de sujet. Et ça fait vraiment du bien. Il faut que ce soit diffusé partout parce que c'était super important. En tout cas, on a kiffé. Merci Madame, merci Monsieur. On reste connecté sur Facebook. C'était bien. Oui, alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire ? Le sujet. Et puis Mehdi m'a confié un rôle différent. Dedans je m'appelle Yann. Dedans je suis un Français qui cherche du travail. Et voilà, l'opportunité de jouer dans un huis clos aussi. Et il m'avait montré toute la liste technique des acteurs. J'avais envie de tourner avec Moussa, j'avais envie de tourner avec Romain de Borragé, avec Jeanne, avec tout le monde. On s'est rencontrés il y a quelques années autour d'un café sur Paris. Et puis voilà, c'est surtout la force de Mehdi en fait. C'est de fédérer les gens et de ne pas les lâcher. Et euh... Je me rappelle pas comme ça, j'ai peur. Je dirais que... Mais c'est vrai que Mehdi lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas le steak. Et c'est ça, je suis admiratif en fait. Devant Monsieur Senoussi. Et du coup voilà, c'est en ça que je suis venu. Et c'est vrai qu'on se bat sur ce film. Vous m'avez parlé de Neuissa Mersamer. Neuissa Mersamer a été distribué sur plus de 500 salles. On a fait plus d'un million d'entrées. Mais c'est un film avec un distributeur qui s'appelle SND, M6. Donc forcément c'est des grosses machines. Mais en tant qu'acteur, ce qui est formidable, c'est pouvoir d'aller d'aventure en aventure, de se retrouver sur Vaurien. Voilà, un film qui parle avec le cœur. Ou encore Neuissa Mersamer qui a un public différent. Neuissa Mersamer, ça parle avec l'humour. Mais voilà, j'aurais aimé en effet que Vaurien soit distribué partout, comme tous les autres films. Mais je sais pas, vous connaissez un peu le business du cinéma, c'est compliqué, je pense que vous savez. C'est très très dur à l'heure actuelle de pouvoir faire des films qui parlent autre chose. Voilà. On préfère mettre Kevada.